Bonjour, le but de cette vidéo est de mettre en évidence les problèmes éventuels de fonctionnement de votre code lorsqu'on utilise une communication sur Arduino, ou pour transférer des données, ou bien tout simplement pour débuguer. Pour mettre en évidence la relation entre la communication série et l'influence qu'elle peut apporter par exemple sur une trame d'impulsion, nous avons pris un montage comme celui-ci, c'est-à-dire un moteur qui est piloté par un driver, et le driver reçoit ces informations via un Arduino Nano. L'Arduino Nano va envoyer deux types d'informations à l'IDE Arduino, c'est-à-dire sur la partie moniteur, je suis en marche ou je suis en arrêt, simplement. Et on va voir qu'avec juste ces informations, en fonction où elles sont placées, c'est-à-dire sur le transfert d'informations, et bien on va voir que ici, la bande de fréquence va bouger, c'est-à-dire au lieu de passer de 1,3, elle va chuter en fonction d'où on la positionne dans le programme. Alors là, on va vous présenter un programme qui est donc, je dirais, fonctionne correctement, et après on va voir comment, si on n'avait pas utilisé ce code, comme il est présenté là, et bien on verrait que les choses se dégradent rapidement. En l'occurrence, voici donc le programme. On ne va pas voir l'intégralité du programme, on va voir ce qui est important de faire ressortir. Alors ici, on initialise la communication série, on l'a mis à 115 200 bauds, évidemment sur le moniteur, il faudra faire la même chose, il faudra mettre 115 200 bauds, et ici, on va détecter le bouton marche avant, et on envoie le train d'impulsion sur le moteur, et on va signaler donc à l'opérateur qu'on est en marche avant. Et on utilise une variable de passage, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'il est en marche avant, on signale une seule fois, et uniquement une fois, qu'on est en marche avant. On attend de changer d'état pour préciser qu'on est à l'arrêt. On envoie une seule information sur le port série. On va voir maintenant ce que ça donne. Je vous mets le moniteur série, donc, en action. On va mettre le bouton marche en service. Voilà, on a juste marche avant, ce que je vous avais dit. Il se trouve dans la boucle loop, donc ça veut dire que si on l'avait placé dans un autre endroit, et on le verra tout à l'heure, eh bien, en ce moment, il s'afficherait en permanence. Là, non, on envoie l'information. On a une balise qui nous dit, ben voilà, on est passé là. On l'envoie une seule fois. Donc, on a envoyé une seule information sur le bus série. Et on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit qu'en ce moment, on tourne à 1,3 kHz de fréquence. Donc, si on reprend notre petit schéma de tout à l'heure, on s'aperçoit que ce train d'impulsion est continu en ce moment, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On va appuyer sur arrêt, du coup, le moteur. Et cette fois-ci, vous allez voir, on va changer la vitesse de communication entre le moniteur série et Arduino. On va passer à 9600 baudes. Voilà. Je coupe mon moniteur. Je remets ici, pour l'initialisation, 9600. Je transfère mon programme. Donc là, la modification est effectuée. Je mets mon moniteur en service. Maintenant, mettons en route. On a toujours la marche à roue qui vient d'arriver. et on est toujours à 1,3 kHz. Donc, vous voyez, là, pour le moment, il n'y a rien qui a changé. On a changé donc les 115 000 en 9600. Et là, ça ne change pas grand-chose. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui peut se passer autrement. On va l'enlever, simplement. Ici, là, vous voyez, on envoie du message à l'opérateur. Si mon passage est égal à zéro, eh bien, donc, j'indique que c'est la marche avant. Aussitôt qu'on a affiché, qu'on a envoyé sur le port série, eh bien, l'information marche avant, on met la balise de passage à 1. Donc, du coup, elle ne passera plus ici. Donc, on n'occupe plus le port série. Pour ce faire, on va supprimer le passage dans cette balise. et on va faire apparaître, cette fois-ci, la marche avant, aussitôt qu'on passe dedans. C'est-à-dire, on a détecté qu'on est en marche avant, on reste dans la boucle et on va voir comment ça peut influer sur la fréquence. Je fais mon transfert. Je mets le moniteur. Donc, on enclenche le moteur. Là, il nous dit qu'on est en marche avant. C'est ce qu'on aurait pu faire sans s'embêter. Et on s'aperçoit de quoi ? Eh bien, on est à 68 Hz. Et vous pouvez remarquer que le moteur ne décolle pas. Vous voyez bien qu'en envoyant une information au continu sur le port série, eh bien, évidemment, on est tributaire après donc des informations, c'est-à-dire le train d'impulsion qui attaque notre driver. Alors, on peut trouver un superfuge. On va faire autrement cette fois-ci maintenant. On va augmenter la fréquence et je vais modifier dans mes paramètres d'initialisation le débit de communication, non pas la fréquence, le débit de communication entre le moniteur et Arduino. Je transfère. Donc là, on peut couper pour le moment. Voilà. La marche avant apparaît tout le temps. Vous voyez, on sclute, on envoie l'information tout le temps en permanence. Et on va regarder. Ah, le moteur tourne. Mais on s'aperçoit au bruit que le moteur ne tourne pas à la bonne vitesse. La preuve, on est à 840 Hz. 840 Hz. Donc, on s'aperçoit effectivement qu'on vient là de passer une étape puisqu'on a augmenté donc le débit entre l'Arduino Nano et l'IDE Arduino, enfin tout du moins le PC. Et on s'aperçoit que les informations fusent beaucoup plus vite. et donc du coup, ben, libère l'Arduino et du coup, bon, lui, il peut faire son train d'impulsion. Donc, voyez bien qu'il est important de bien utiliser les bons codes aux bons endroits parce que dans un cas comme celui-ci, eh bien, ça peut influer sur la vitesse du moteur. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une température, pour des tas de fonctionnements différents, température, détection de gaz, piloter un moteur courant continu, etc., ben, on ne verra pas beaucoup de résultats. En revanche, quand on fait des trains d'impulsion ou des choses comme ça, ben, ça peut poser des problèmes. J'espère que ce tuto vous sera utile ou ces explications, tout du moins, et je vous dis donc à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501